Le Daira Raoudou Rayahine qui regroupe enseignants et chercheurs a procédé ce samedi au lancement du livre blanc consacré aux 84 erreurs qui ont été commises dans l'histoire générale du Sénégal, publié en septembre 2019 dans le volume 1A du tome 3 sur les parties concernant Cheikh Ahmedou Bamba et Lamouridia. Je fais partie de l'équipe scientifique de Raoudou Rayahine qui a travaillé sur ce projet d'écriture du livre blanc qui répond un peu aux livres publiés l'année dernière sur l'histoire générale du Sénégal. L'événement d'aujourd'hui c'est une journée de présentation et de dédicace du livre blanc que Raoudou Rayahine a tenu à publier aujourd'hui. C'est un travail qui a démarré depuis décembre 2019 donc pendant presque une année Raoudou Rayahine a tenu à ne pas verser dans la polémique dans les médias etc. Plus de 84 remarques ont été faites s'agissant des erreurs et fautes à proprement parler sur Cheikh Ahmedou Bamba et Lamouridia. Et nous avons donc décelé plusieurs erreurs et fautes sur un ensemble de 84 remarques et pour chaque remarque en général il y a plusieurs erreurs. Et nous avons donc tenu à écrire ce livre-là non seulement pour montrer ce que l'histoire générale du Sénégal a écrit mais également donner une réponse par rapport à ce qui est l'histoire exacte. La singularité des textes de l'histoire générale par un silence sur la ville sainte de Touba et sur le Grand Magal a été notamment fustigée par le daire Raoudou Rayahine. En fait en remarque générale on s'est rendu compte qu'on n'a pas cité dans l'histoire générale du Sénégal dans le volume 1A, tome 3A, on n'a pas cité la ville sainte de Touba, ce qui est une bizarrerie car tout le monde sait ce que représente Touba dans l'histoire du Sénégal. On n'a pas parlé du Magal également, là également pour nous c'est un événement, un des plus grands pour l'Afrique, donc l'histoire de cet événement aurait dû être évoquée également. Il faut aussi souligner que le daire Raoudou Rayahine n'exclut nullement la possibilité de collaborer à la rédaction de l'histoire générale du Sénégal d'un nouveau texte répondant à toutes les exigences scientifiques. Sous-titrage Société Radio-Canada